Bonjour à tous c'est Arsène, aujourd'hui les potes, nouvelle vidéo sur un nouveau mode de FIFA 23, le mode Coupe du Monde. J'ai été invité par EA Sports à Londres, d'ailleurs merci beaucoup à EA pour l'invitation, pour tester en avant-première ce nouveau mode. Malheureusement, contrairement à FIFA 18, il n'y a pas de mode FUT Coupe du Monde, c'est simplement un mode en dehors de FUT, pas de draft, pas de pack Coupe du Monde, etc. Cependant, pour cette présentation rapide, vous avez un mode coup d'envoi, un mode également pour rejouer les anciens matchs, un mode tournoi, un mode tournoi en ligne également, avec des cinématiques vraiment sympas sur ce mode Coupe du Monde, qui est une extension gratuite bien sûr de FIFA 23. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va simuler ensemble la Coupe du Monde de l'équipe de France, pour voir quel sera le parcours de l'équipe de France selon FIFA. Attention bien sûr, premier essai et unique essai, tournez à Londres pendant le capture even. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et bien sûr, abonne-toi, c'est pas déjà fait. Je vous laisse maintenant avec la vidéo vos maisonnages. On est parti, on est sur le mode nouveau tournoi et on va voir qui gagnera la Coupe du Monde et quel sera le parcours de l'équipe de France. Je vous rappelle le groupe bien sûr avec l'Australie, le Danemark et la Tunisie, le groupe D pour l'équipe de France. Et après bien sûr, on pourra comparer les résultats de cette simulation avec les vrais résultats de la Coupe du Monde. Donc là, on choisit l'équipe de France, c'est parti. On crée une nouvelle sauvegarde, petite animation FIFA World Cup Qatar 2022. Et là, on a le choix justement de choisir un petit peu les joueurs de l'équipe, la composition, le système également. Et bien sûr, on peut voir tous les classements des différents groupes. Je vais changer un petit peu la composition, je vais mettre la compo que je pense le coach Didier Deschamps va aligner, le sélectionneur. A mon avis, on devrait repartir sur un 4-3-3 comme en 2018. Bien sûr, Pogba, Comte, out malheureusement. Suamini au mieux de terrain. Varane, je pense qu'il sera un petit peu trop juste également. On va mettre du coup Hernandez en défense centrale ou Koundé. Après, il faut un droitier, un gaucher, donc Hernandez et Kimpembe, c'est pas mal. Voici l'équipe que je pense que le coach Didier Deschamps va aligner avec Mbappé, Benzema et Griezmann en attaque. Griezmann qui est un peu le chouchou de Didier Deschamps. Moi, perso, je préfère avoir Dembélé ou Coman sur le côté. Ensuite, le mieux de terrain, on part sur un rabiot de choix mini. J'ai mis Gendouzi pour remplacer Fofana qui, je pense, va être aligné. Musso Fofana qui n'est malheureusement pas actuellement dans l'équipe que j'ai entre les mains. Et derrière, je pense qu'il y aura les deux Hernandez avec Teo Hernandez à gauche, Kimpembe, Lucas Hernandez et à droite, Benjamin Pava. Dans les cages, forcément, Hugo Lloris. C'est l'équipe que je pense que le coach va aligner. Dites-moi en commentaire également quelle sera pour vous l'équipe alignée. Du coup, je vais laisser celle-là et on va simuler ensemble la Coupe du Monde à partir de cette équipe. On est parti du coup, simulation du premier match France contre Australie le 22 novembre. Je vais laisser le match se jouer en 3 minutes à demi-temps et on va regarder ce qui se passe tout simplement. Musso Fofana France-Australie, premier match de cette Coupe du Monde pour les Bleus. On va simuler ensemble. Franchement, les graphismes et tout, au top. Malheureusement, je ne peux pas simuler le jeu et vous le montrer en même temps. Je vais aller directement sur le mode simulation. Donc voilà, la simulation, c'est parti pour ce premier match de Coupe du Monde pour l'équipe de France. Chouamini, petit centre. Ok, ok, ça va vite. 1-0. But de Karim Benzema, 20ème minute, le début de Coupe du Monde. Parfait. En plus, Benzema, ça le motive un petit peu, ça le met en forme. Ballon d'or, maintenant Coupe du Monde. Coupe du Monde en or. Il y a moyen, pas de but en gars. Pas de but en gars, on est sur FIFA. McLaren, Paul 1 partout. Mi-temps de ce premier match pour l'instant, un but partout. Benzema et McLaren en buteur. Franchement, ça a l'air compliqué. Rien que ce premier match, je sens que la Coupe du Monde, ce sera exactement la même chose. Déjà, passer les poules pour l'équipe de France, ça va être une mission. On n'a pas la poule la plus compliquée, c'est vrai. Mais quand même, quand on gagne une Coupe du Monde en général, on a du mal derrière. But d'Antoine Griezmann, 2 buts à 1. On repart bien. Ah, nouvelle action. Benzema, magnifique. Pour le troisième but, KB Noebel, là, on est au top. Explosion de joueurs en équipe de France. Et en France également. On défend bien. Aïe, aïe, aïe. Trois buts à deux. McLaren qui remarque direct encore un engagement. Franchement, j'espère pour le stress qu'il n'aura pas ce scénario-là. Enfin, 91e minute, fin de ce premier match. Victor dans la douleur pour l'équipe de France. Trois buts à deux. C'était hyper chaud. On va regarder ensemble les autres résultats de ce groupe. Avec justement, le Danemark contre la Tunisie. Match nul. Donc, on est seul. Leader. C'est parfait. Donc là, normalement, Victor contre le Danemark. Et qualification directement en phase finale. On repart sur la même composition pour l'équipe de France dans ce deuxième match. Simulation. C'est parti. Bien défendre, bien défendre. Hugo. Aïe, aïe, aïe. 1-0, but de Scovolsen. Bon, à l'instant, le scénario, il est hyper compliqué pour l'équipe de France. Le Danemark, à chaque fois, c'est un adversaire hyper compliqué. Sur les deux derniers matchs, justement, qu'on les a joués, deux défaites pour l'équipe de France. Au stade de France et là-bas. Ah, il y a un vrai problème offensif pour l'équipe de France. 2-0. Le doublé pour Scovolsen. Ce groupe est hyper compliqué. Ça ne sent pas bon pour l'équipe de France. Ce qui devrait jouer sa qualif contre les matchs contre la Tunisie. But de Gendouzi. Deux buts à un pour la France. On est en train de revenir. Je le sens bien. Dernière action. C'est maintenant pour l'équipe de France. Pour le 1 partout. Pour le 2 partout. C'est raté. À la dernière seconde, l'action pour l'équipe de France qui perd 2-1 ce deuxième match qu'on fait au Danemark. On va regarder ensemble le classement. L'équipe de France qui est actuellement deuxième du classement. Heureusement qu'on a battu l'Australie sur le premier match. Tout va se jouer sur le dernier match contre la Tunisie. Autant vous dire que ça va être hyper sérieux. Allez, c'est parti. Simulation de ce dernier match de poule de Coupe du Monde. France-Tunisie. Et d'ailleurs, je serai peut-être au stade pour ce match au Qatar. Donc, n'hésitez pas à me suivre ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir du contenu là-bas sur place. La passe pour Benzema. 1-0 pour l'équipe de France. C'est parfait. C'est clairement le but dont la France avait besoin. Et pour l'instant, il est inscrit par Karim Benzema. Un deuxième, s'il vous plaît. Mbappé. La frappe de Mbappé qui ne passera pas. Un seul tir pour la France. Un but. Cette fois-ci, deuxième tir. Pas de deuxième but. Il reste 10 minutes. 10 minutes pour assurer la qualif en phase finale. Là, il faut bien défendre. Franchement, elle est stressante. Oh ! Oh, le sauvetage sur la ligne. Le sauvetage sur sa ligne. Je crois que c'est de Hernandez. L'équipe de France est en phase finale. Ça s'est joué à des petits détails. C'était un truc hyper serré. Merci Karim encore une fois. On regarde ensemble le classement de ce groupe. Le Danemark qui a battu 5-1 l'Australie. Et qui va finir donc premier de ce groupe. Et l'équipe de France qui va donc affronter en sixième de finale la Pologne. On le voit sur le côté. Alors, on regarde un petit peu tous les classements justement. Le groupe A, le Sénégal et le Qatar qui passent. La grosse surprise. Les Pays-Bas qui ne passent pas. Ensuite, groupe B, l'Angleterre et les Etats-Unis qui passent. Ça, c'est logique. Groupe C, Pologne et Argentine qui passent. Mexique, Arabie Saoudite qui ne passent pas. La Pologne, premier du groupe. Ça, c'est grosse surprise également. Et on nous affronte. Tirage facile pour la France. Le groupe E, le Japon. Premier du groupe devant l'Allemagne et l'Espagne. L'Espagne éliminée devant le Japon. Le groupe F avec la Croatie et la Belgique qui passent. Et le groupe G, logiquement, le Brésil et le Cameroun qui passent également. Dernier groupe, pardon, le groupe H avec l'Uruguay et le Portugal. Là aussi, ça paraît assez logique. On est parti du coup pour les huitièmes de finale. On regarde un petit peu les affiches. Donc, France, Pologne. Sénégal, Etats-Unis. Danemark, Argentine. Angleterre, Qatar. Japon, Belgique, Cameroun, Portugal, Croatie et Uruguay, Brésil. Allez, les gars. Simulation de ce match. Huitièmes de finale de l'équipe de France de cette Coupe du Monde, les gars. Il ne faut pas de choc. Absolument. Contre la Pologne, en plus, tirage assez facile pour la France. Même s'ils ont terminé premier de leur groupe. Normalement, la Pologne, c'est largement à la hauteur de l'équipe de France. Surtout, ne pas de choc. Action pour la Pologne. Premier tir pour la Pologne. Parade du Goyoris. C'est maintenant. 90e minute. Seule action pour l'équipe de France. Zéro tir. Non, pas d'action. Bien défendre. Bien défendre. Oui, le retour. 92e minute. Je crois que c'est terminé. Prolongation, il me semble. Non ? Dernière action. But de Mbappé. 90e. Je crois que c'est à la 92e minute. Non, ne me dites pas que c'est ça. Le hold-up. Le hold-up de l'équipe de France qui marque en prolongation sur son seul tir. Un tir, un but qui a Mbappé. Le hold-up parfait. On passe en quart de finale. L'équipe de France qui galère. Franchement, tous les matchs sont hyper compliqués. On regarde ensemble les résultats. Les Etats-Unis qui battent le Sénégal de but à un. Et on va simuler, bien sûr, les autres matchs pour regarder ce que ça donne. L'Argentine qui bat 2-0. Le Danemark. Le Qatar qui bat 2-1 l'Angleterre chez eux. La Belgique qui élimine forcément le Japon. Le Portugal 4-0 contre le Cameroun. La Croatie qui bat 2-1 l'Allemagne. Et ensuite, le Brésil qui bat 2-1 l'Uruguay. Les quart de finale, on découvre ensemble. Etats-Unis, France. Franchement, tirage de ouf pour l'équipe de France. Et en plus, il reste Qatar-Argentine. Je trouve ça mieux que Brésil, Belgique-Portugal. Allez, c'est parti. Etats-Unis, équipe de France. Simulation de ce match. Et attention, parce que l'équipe des Etats-Unis, franchement, ils commencent à avoir une belle équipe. Le foot, là-bas, ça commence à devenir très, très, très sérieux. Si on peut marquer rapidement pour une fois, ce serait pas mal. Première frappe avec Karim Benzema. Ah, là, il faut marquer. Là, il faut marquer. Encore une parade de Turner, le gardien américain. Griezmann, Benzema. But de Kylian Mbappé. 1-0. 45e minute, c'est parfait encore une fois. Mbappé ultra décisif dans cette phase finale pour l'instant. Fin de ce match. 91e minute. Et encore une fois, 1-0 pour l'équipe de France. Qui accède donc au demi-finale de la Coupe du Monde. Comment on est là ? Aucune idée. Et l'autre résultat, donc Qatar-Argentine. 3 buts à 1 pour l'Argentine. Logique. On se retrouverait donc avec, je crois, un France-Argentine en demi-finale. On va regarder ensemble. C'est bien ça, France-Argentine en demi-finale. Qui était le match en 8e de finale, ou quart de finale, dans la précédente Coupe du Monde. Et de l'autre côté, on a donc Belgique-Brésil. La Belgique qui a battu 2-1 le Portugal, CR7 éliminé. Et le Brésil qui a battu 2-0 la Croatie. Là, par contre, France-Argentine perso, je le sens pas trop. Simulation de ce match. Bien sûr, l'équipe de l'Argentine, on ne la présente pas avec Messi, avec Lo Celso, avec Di Maria, avec des cracks de partout. Mais en vrai, l'équipe de France reste quand même au-dessus. Allez, ça part de là. Benzema. Chouamini. Benzema sur le côté avec Mbappé. Mbappé contre l'Argentine, il connaît. Allez, marquez les gars. Frappe contre l'Argentine. Normalement, Mbappé est censé atomiser l'Argentine. Pour l'instant, rien ne se passe. Première mi-temps, un tir de chaque côté. Possession égale. Et le score également, 0-0. Allez, là, il y a l'espace. Mbappé en profondeur. Allez, Griezmann. Benzema. C'est quoi ce raté de ouf ? Je crois qu'il y a hors-jeu. Je crois qu'il y a hors-jeu, mais il y avait une éclosion de dingue pour l'équipe de France. 90e minute. Action pour l'Argentine. Parade du Goyoris. 92e minute. Fin du temps réglementaire et direction les prolongations. Allez, Kylian, sors-nous de là. On n'a pas la balle, en tout cas. On défend, on défend, on défend. Et 1-0 pour l'équipe d'Argentine. But de Alvarez. 115e minute. L'équipe de France qui est pour l'instant éliminée de cette Coupe du Monde. Il va rester 5 minutes. Ultra offensif, c'est le moment. Ultra attacking. Fin de ce match. Défaite pour l'équipe de France qui s'arrête donc en demi-finale de cette Coupe du Monde. Et l'Argentine qui accède à la finale. Peut-être la Coupe du Monde pour Léo Messi. Par contre, match pour la 3e place pour l'équipe de France. Contre le Brésil. Donc le Brésil qui a perdu. Mais par contre, une finale Argentine-Belgique. Fin de ce match. La victoire 1-0 pour le Brésil. But de raffiné à l'équipe de France qui terminera donc 4e de cette Coupe. du Monde. Franchement, c'est un bon résultat mais on aurait préféré la gagner. Argentine ou Belgique. Est-ce qu'on peut le voir ? Je ne sais même pas si je peux le voir. J'espère. Fin du tournoi. Et non. Je ne pourrais pas le voir. Et voilà. Fin de cette vidéo sur le mode Coupe du Monde. Fia 23 pour l'équipe de France. Malheureusement, défaite en demi-finale. J'ai simulé également juste après la finale Belgique-Argentine. C'est donc l'Argentine qui a gagné avec Léo Messi cette Coupe du Monde. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter. Et bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement. Merci.